je ne sais pas si on vous demande de vous taire parce que vous parlez trop vous mais l'histoire de mon petit poussin elle s'appelle ferme ton bec alors vous allez voir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 jamais mère poule n'a pendu autant d'oeufs neuf mais sa joie ne dure pas car voilà un des oeufs qui se met à parler à parler à parler sans arrêt elle en a assez maman poule ce matin maman poule est heureuse les poussins sortent enfin de leur coquille 1 2 3 4 5 6 7 8 tiens l'oeuf numéro 9 il reste clos pourquoi donc oh qui est dedans non c'est pas lui mais si c'est le bavard et quand il se décide enfin à sortir à peine a-t-il mis le bec dehors qu'il ouvre le grand son bec et 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 aussitôt mère poule se met à crier ah non ça suffit j'en ai assez plus qu'assez de t'entendre chaque assez ferme ton bec et les huit poussins derrière ferme ton bec ferme ton bec et le poussin se tait bien obligé ferme ton bec c'est comme ça qu'on m'appelle quel drôle de nom le lendemain pour la première fois mère poule emmène ses enfants dehors aussitôt tous les poussins courent de ci de là dans la basse-cour je vais vous montrer comment on tire les vers de terre tous les poussins sont épatés ils écoutent maman poule ils regardent sauf un ferme ton bec il s'adresse à son père dis papa est-ce que le soleil se lève quand tu chantes ou est-ce que tu chantes quand le soleil se lève et la mère elle est huit poussins et le coq se met à crier mais ferme ton bec ferme ton bec veux-tu te taire et les poussins de crier aussi ferme ton bec ferme ton bec ils ferment ton bec ils se tait bien obligé le jour suivant maman poule les amène à l'étable tous les poussins écoutent et regardent tout sauf un un qui interroge la vache et qui dit est-ce que c'est toi qui fais le lait ou est-ce que c'est le chien ferme ton bec ferme ton bec crient tous les le poussins, les poussins, le coq, la vache se mettent à crier et les huit poussins de chanter ferme ton bec ferme ton bec et ferme ton bec il est bien obligé de se taire le jour d'après ils vont à la boue voir les petits cochons et tous écoutent maman poule très gentiment tous sauf un qui n'a pas du tout envie de suivre les autres et qui dit dites monsieur le goret monsieur le cochon est-ce que c'est esprit que votre queue est tout entier bouchon la mère poule les huit poussins, le coq, la vache et le cochon se mettent à crier mais ferme ton bec ferme ton bec ferme ton bec et ferme ton bec il se tait il est bien obligé le lendemain maman poule amène ses poussins à la maroccanare et elle leur présente l'oie elle dit attention l'oie elle est très autoritaire très sévère tout le monde est très impressionné sauf ferme ton bec dites est-ce que c'est toujours l'oie qui fait la loi la mère poule les huit poussins le coq, la vache, le cochon et l'oie se mettent à crier mais ferme ton bec nom d'une pipe tu vas te taire vas-tu te taire ferme ton bec ferme ton bec et ferme ton bec il se tait il se met à pleurer arrêtez j'en ai assez qu'on m'appelle ferme ton bec j'en ai assez qu'on me dise tout le temps de me taire si c'est comme ça je m'en vais et tous recommencent à crier mais ferme ton bec ferme ton bec ferme ton bec et le petit poussin il s'en va il s'en va de la rassure et tout le monde s'en fiche il est loin il est loin enfin la paix le lendemain le soleil ne se lève pas le coq papa coq ne chante pas le cochon se lave l'oie marche au pas et la vache et bien devient folle le jour suivant plus un seul poussin ne joue dans la basse cour la poule commence à s'arracher les plumes alors elle décide de partir à la recherche de son poussin elle saute par dessus la barrière c'est mon petit c'est mon petit qui est parti je vais le chercher elle marche elle marche elle marche il y a lui elle marche le jour et elle appelle ferme ton bec ferme ton bec pas de ferme ton bec à l'horizon c'est alors qu'elle entend hé les arbres vous poussez par le haut ou par le bas elle arrive à pas de loup pour ne pas le déranger il continue à poser des questions hé la lune tu vas où quand tu n'es plus là hé vous les moutons vous pouvez avoir la laine fraîche hé là-haut les nuages vous savez où le vent vous amène hé toi le soleil ça t'arrive d'être dans la lune mais voilà le poussin qui a une question importante dites vous croyez que ma maman m'aime quand même alors la maman sent de tendresse elle se précipite sur son petit poussin qu'elle prend dans ses bras mais oui je t'aime mon poussin chéri excuse-moi je n'avais pas compris que tu avais besoin de parler j'aimerais tellement que tu rentres à la maison vraiment maman oui mais à trois conditions dit la maman la première c'est on entendait que toi il faut un petit peu laisser les autres parler et écouter chacun son tour la deuxième les questions c'est bien mais regarde un peu autour de toi tu as déjà plein de réponses et puis si tu ne sais pas on cherchera ensemble et la troisième continue de poser des questions écoute bien les réponses comme ça tu pourras comprendre et grandir et tout le monde pourra en profiter d'accord maman il rentre il rentre sur le chemin et ferme ton bête dit à sa maman j'aimerais bien te demander quelque chose quoi donc et bien je ne veux plus qu'on m'appelle ferme ton bête ça c'est d'accord dit la maman c'est toi qui trouveras ton prénom et quand il rentre à la maison et depuis ce jour ferme ton bête n'a plus jamais posé des questions à tort et à travers il a réfléchi il a posé des questions vraiment quand il n'en avait quand il n'avait pas de réponse et maintenant quand il arrive quelque part ferme ton bête il donne son nouveau nom son nouveau nom c'est grand ouvert il n'a plus pas d'échec comme tu fais on peut pas à la maison il n'a plus un peu soit